A ressembler à ça la PS5 ? Bonjour à tous et bienvenue dans Take a Break, votre rendez-vous high-tech de la semaine. Et bah non, c'était pas vraiment la PS5, on vous a un peu menti. Salut ! Alors c'était l'actu de cette semaine, Sony a enfin parlé de sa nouvelle console, la PlayStation 5. C'est pour ça qu'on vous a montré un projet dans l'intro. Et ces infos on les doit à Wired qui a interviewé Mark Cerny qui est l'architecte des consoles chez Sony. Déjà dans les infos qu'on a sur la PS5, on sait qu'elle gérera la 8K. Bon, personne ne pourra voir les jeux en 8K pour l'instant, mais elle gérera la 8K. Elle aura un processeur AMD Ryzen de 3ème génération. Autre truc plutôt cool, c'est sur les temps de chargement. Là où Spider-Man sur PS4 mettait 15 secondes à charger, sur un prototype de PS5 il met 0,8 secondes. Cette amélioration elle est possible grâce à des SSD ultra puissants qui seront dans la console et qui permettront aussi d'installer vos jeux plus rapidement. Un autre point plutôt cool, c'est la gestion de l'audio en 3D. Au lieu d'avoir votre son juste à gauche et à droite, maintenant vous pourrez l'avoir en haut et en bas. Et surtout, la nouveauté qu'on attendait, la rétro-compatibilité. Le chiffre de la semaine, c'est 12,99. C'est le prix mensuel du nouvel abonnement Xbox Game Pass Ultimate. En réalité, cet abonnement c'est une fusion entre Xbox Live Gold, qui existait déjà, et Xbox Game Pass, qui existait aussi. Pour rappel, le Xbox Live Gold vous permet de jouer en ligne sur les serveurs de Microsoft. Le Game Pass, c'est lui un Netflix du jeu vidéo, vous avez un catalogue de plein de jeux, vous téléchargez ce que vous voulez en illimité, vous pouvez y jouer tant que vous voulez. Alors pour le coup, le Game Pass est hyper fourni. Je vous donne la liste des jeux ? C'est parti. Crackdown, Fable, Comic Jumper, The Blob, Dead Island, Dead Rising, One Eternity Later. Pour l'instant, c'est réservé à une petite poignée de bêta-testeurs. Et pour la date de sortie, on ne sait pas. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez du tiroir du Samsung A80, et vous nous avez répondu. Brian Chion nous dit que le tiroir n'est pas la technologie du futur, et que ça sert juste pour l'instant à cacher la caméra. Et Maxime Dabrowski nous dit qu'il trouve le système plutôt cool, mais qu'il n'arrêterait pas de jouer à le monter, descendre, monter, descendre, jusqu'à ce qu'il casse. On te rassure, on est pareil. D'ailleurs, merci à tous pour vos commentaires, c'était super intéressant de vous lire, et j'ai eu beaucoup de mal à les sélectionner. Le produit de cette semaine, c'est Capcom qui nous le propose. Capcom a en effet annoncé la sortie d'une console, et ça ressemble à ça. Ouais, je vous laisse 2-3 secondes, parce que ça nous a fait un choc aussi. Donc oui, la console est bien en forme de logo de Capcom, c'est légèrement égocentrique. Elle se branche en HDMI à la télé, et est alimentée via un micro USB. La console intègre donc 16 jeux que vous pouvez voir ici, et ça sort le 25 octobre 2019. Le prix de tout ça, c'est 229 euros. Quoi ? Ah mais il y a des super juristiques. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas hyper emballé par le projet, mais c'est notre question de la semaine. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous connaissez notre avis, on veut bien savoir le vôtre. Deux petits commentaires sélectionnés pour la semaine prochaine. Place au concours, la semaine dernière on vous offrait un forfait Red by SFR pendant un an, et c'est Hulotv qui l'a gagné, bravo à toi. N'hésite pas à aller voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton lot. Cette semaine on vous offre un smartphone de la marque Blackview, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est une galère. Ça ressemble à ça, c'est la première fois qu'on vous offre un smartphone sur Take A Break, ça nous fait très plaisir. Et en plus petite mention spéciale pour celui-ci, il a un projecteur devant. Premier je referme la boîte et je vous laisse sans traces de doigts. C'est réservé à nos abonnés sur Youtube, vous le demandez en commentaire. N'hésitez pas à faire péter le record de pouces bleus pour ce beau cadeau. C'est déjà la fin de cet épisode de Take A Break, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos petits pouces bleus et vos avis, je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours super plaisir de les lire. Et nous on se dit à la semaine prochaine, vendredi 18h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501